Saviez-vous que lorsque vous commencez une partie de Sonic 3, vous avez le choix entre trois types de jeux différents ? Vous pouvez jouer Sonic seul, Sonic et Tails en déplaçant les deux personnages, comme je vous l'ai déjà montré dans Télévisator. Mais le meilleur moyen de trouver options cachées et passages secrets, c'est de prendre le petit renard, Tails. Il a en effet le pouvoir de voler en se prenant pour un hélicoptère. Évidemment, mieux vaut déjà avoir fini le jeu avec Sonic avant de choisir cette solution de facilité. J'en profite pour vous montrer l'emplacement d'une vie supplémentaire très bien cachée dans le premier niveau. Regardez bien. Et oui, c'est juste là. Une fois le jeu terminé avec Sonic, vous avez accès à tous les niveaux déjà visités. De plus, après avoir récolté plus de 50 anneaux, votre hérisson se transforme en Sonic d'or. Un super-héros encore plus rapide et pratiquement invincible. Comme ce Sonic d'or saute diaboliquement haut, vous pouvez ainsi découvrir les mille et une merveilles cachées aux quatre coins du jeu. En fin de niveau, après le combat final, une pancarte tombe du ciel. Envoyez la balser dans les airs un maximum de fois. Vous aurez peut-être la chance d'obtenir un petit cadeau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501